Bienvenue à tous sur Nouvelob. Plus de 1400 ans, les musulmans se sont tournés vers la mosquée al-Aqsa pour accomplir leur prière quotidienne. Cet édifice sacré qui a été construit sur les lieux où le prophète Mohammed s'est élevé pour accomplir le voyage nocturne mentionné dans le courant est considéré comme la première qibla, direction de prière, de l'islam donnant à cet emplacement une importance fondamentale dans l'héritage musulman. Située dans la vieille ville de Jérusalem, lieu saint pour les trois religions monothéistes, la mosquée al-Aqsa est une grande esplanade sur laquelle sont situées plusieurs mosquées dont le célèbre Dôme du Rocher ou encore Masjid al-Qibli, Masjid al-Marwani, etc. Accolée au mur des lamentations devant lesquelles les juifs viennent prier, la mosquée al-Aqsa cacherait en ses fondations la bague du prophète Suleyman a.s. figure importante du judaïsme que les juifs recherchent avec ferveur allant jusqu'à creuser dans ses sous-sols au point d'en affaiblir les fondations motivant les fidèles musulmans à se relayer 24h sur 24 pour la protéger. Alors que l'occupation de la Palestine par Israël est un projet qui avait déjà été établi à la fin du XIXe siècle lors du premier congrès sioniste de Baal de 1897, faisant de l'occupation de la Palestine un projet purement territorial, Israël continue de justifier son établissement forcé sur les terres palestiniennes sous prétexte religieux. En effet, les juifs se réfèreraient à des textes religieux d'après lesquels les terres palestiniennes sont, selon une volonté divine, des terres promises à l'établissement d'un foyer juif. Aussi, bien que l'accès à la mosquée al-Aqsa sous administration et protection jordanienne est interdit aux juifs, il arrive régulièrement que ceux-ci pénètrent sur l'esplanade pour provoquer les musulmans en prière ou y faire des rites religieux pourtant strictement prohibés. C'est à ce niveau que l'on mesure le degré d'unité du monde musulman selon l'intensité de sa réaction face à ses profanations. Outre le prisme colonial, ce sont ces profanations précisément qui provoquent également les attaques du Hamas sur Israël. Différemment du printemps arabe où le conflit ne concernait qu'un peuple et son représentant à chaque fois, la défense de la mosquée al-Aqsa et la défense de la Palestine par extension est la cause qui rassemble les musulmans du monde, d'où son nom, mère des causes. Merci et à bientôt sur Nouvelle Homme.